Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons distinguer le vrai pervers narcissique du faux. Pourquoi faire cette distinction ? Parce qu'en 2015 j'ai commencé à faire des vidéos sur les pervers narcissiques. Ça n'existait pas sur Youtube en détaillé et donc moi j'ai commencé vraiment par détailler chacune des caractéristiques et à en faire une vidéo spécifique. Et donc ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de personnes qui ont entendu parler de la perversion narcissique mais qui peuvent utiliser malheureusement ce terme un petit peu n'importe comment. Donc non, un pervers narcissique ne se trouve pas à tous les coins de rue et il faut bien savoir distinguer la vraie perversion narcissique de la fausse, du différent, de la petite dispute qui n'est pas de la perversion narcissique. Nous avons tous des personnes dans nos vies qui nous ennuient plus ou moins et c'est tout à fait normal d'avoir des différents. Par contre, effectivement, quand on est en prise avec un pervers narcissique la bataille elle est tout autre quand on en est victime. C'est à dire que c'est beaucoup plus compliqué de s'en dégager. Et donc ici, je vais mettre en évidence un ensemble de points qui va vous permettre d'identifier ce qu'est réellement un pervers narcissique. Le tout premier point est que ça dure dans le temps. Ce n'est pas quelque chose de temporaire, ce n'est pas juste une passade, ce n'est pas quelqu'un qui s'énerve un peu et puis qui part. Et d'ailleurs l'affrontement il n'est jamais direct. Généralement, c'est très souterrain, très pernicieux. On le voit arriver au fur et à mesure, donc pas directement. Sinon, on s'en défendrait beaucoup mieux justement. Donc la perversion narcissique, c'est quelque chose qui n'a l'air de rien. Donc le pervers narcissique ou la perverse narcissique dans l'environnement se font très bien et donc passent plus ou moins inaperçus. Sauf pour la personne qui en est proche. Et justement, c'est ça le problème. C'est ça qui pose problème pour identifier cette perversion narcissique. C'est que la personne qui est perverse narcissique a vraiment des difficultés dans toutes ses relations. Ça, c'est le deuxième point. Et donc, ce n'est pas juste quelqu'un qui est indifférent avec une personne particulièrement, mais qui, dans le restant de ses relations, aurait des relations saines. Ça, ça ressemble à ce que nous pouvons tous vivre. C'est-à-dire, à certains moments, on peut se disputer, à certains moments, on peut ne pas être d'accord et du coup, se prendre la tête avec une personne à cause de ça. Mais ça n'a rien à voir avec la perversion narcissique. Donc attention ! La personne qui est perverse narcissique, le mot le dit bien, il y a une perversion du lien. Donc c'est-à-dire que le lien, finalement, il ne va pas servir la relation. Et aussi, surtout, il n'identifie pas l'autre comme une personne avec des besoins propres, avec des droits propres aussi. Et ça, on va en reparler. Donc ça veut dire que dans ces relations, ces personnes fonctionnent vraiment en mode dominant-dominé. Ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire soit tu es le dominant, soit je suis le dominant, ou soit tu es le dominé, ou soit je suis le dominé. Et ils ont peur de se retrouver dans cette position de dominer. Et donc, ils vont continuellement chercher à dominer l'autre, à l'écraser, à le phagocyter, justement, à le maîtriser. Et c'est ce qu'on ressent quand on est en prise avec un pervers narcissique, c'est la non-liberté. C'est l'emprisonnement qu'on ressent. Et c'est ça qui est très douloureux, parce qu'on en perd son autonomie. Or, notre autonomie, elle nous permet justement de nous dégager, d'aller de l'avant, de créer notre vie, d'essayer, en tout cas, de mettre en place nos rêves, de faire au mieux avec la vie. Et là, quand on est en prise avec un pervers narcissique, il nous enlève ce droit à l'autonomie et à notre propre personnalité. Donc, c'est quelqu'un qui va, en tout cas, nous attaquer chaque fois que nous sommes vivants, chaque fois que, justement, nous prenons goût à la vie, que nous partageons avec les autres, ou que nous pouvons montrer que nous sommes capables de faire quelque chose. En gros, quand on brille, ça l'insupporte. Une troisième caractéristique qui n'est pas moindre, c'est que seule sa condition l'intéresse. La condition des autres ne l'intéresse nullement. Bien sûr, c'est une personne qui sait faire semblant, qui sait faire semblant de s'intéresser aux autres, et c'est pour ça que c'est compliqué à identifier. Mais, à terme, on va toujours remarquer que cette personne-là, elle ne fait rien pour les autres. Elle promet beaucoup, elle joue un rôle, mais derrière, généralement, ce qui l'intéresse, ce qui est capable, justement, de la mettre en rage, c'est de constater que, pour elle-même, elle n'a pas ce qu'elle veut. Donc, c'est quelqu'un qui exige beaucoup, c'est quelqu'un qui va vous demander beaucoup, et qui va transformer ça en disant que c'est tout à fait normal, que c'est à vous à faire l'effort. Donc, c'est quelqu'un qui va culpabiliser. Et ça, ce n'est pas tout le monde qui fait ça, bien entendu. Quand on a un problème avec une autre personne, une dispute, on ne va pas forcément le culpabiliser. On va effectivement essayer que cette personne se remette en question. et souvent, la plupart des gens sont capables de se remettre en question, ce qui n'est pas le cas du vrai pervers narcissique qui ne se remettra jamais en question. Il pourrait arriver que certains disent j'ai changé, regarde, j'ai travaillé sur moi, ou je vais travailler sur moi. Mais ce n'est qu'un leurre, ce n'est que pour vous faire revenir, et derrière, il n'y a jamais de réelle remise en question. Donc, ne vous laissez pas duper par les apparences. C'est vraiment tout l'exercice qu'il y a à faire avec les pervers narcissiques. C'est de distinguer apparence et réalité. Une chose systématique que je retrouve aussi chez les vrais pervers narcissiques, c'est qu'ils vont toujours accuser l'autre d'être eux-mêmes pervers narcissiques. Donc, ils vont reporter sur l'autre leurs propres troubles. Et ce n'est pas tout le monde qui va dire à l'autre tu es pervers narcissique. Et même nous, en tant que victime, quand on identifie un pervers narcissique, généralement, on va prendre du temps avant de mettre le doigt dessus. Et en plus, on doute toujours. On voudrait bien que ça soit autre chose. Et donc, on n'a généralement pas ce cran d'aller dire à l'autre tu es pervers narcissique. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que je déconseille parce qu'à ce moment-là, quand ils sont démasqués, généralement, ils peuvent devenir plus violents. Et c'est important du coup de le savoir et de se prémunir de ça. Une cinquième caractéristique, c'est qu'ils sont maîtres d'eux-mêmes. Ils sont vraiment, généralement, dans une certaine froideur. Quand on va leur annoncer la mort de quelqu'un, il n'y a pas de réaction. Même s'ils savent que, conventionnellement, il faudrait être comme ceci ou comme ça. Donc, ils peuvent mimer quelque chose. Mais derrière, il y a toujours une certaine froideur. Quand il y a de l'émotionnel, généralement, c'est de la colère et c'est par rapport à leurs conditions, par rapport à eux-mêmes. Donc, effectivement, je vous rappelle le point dont nous avons parlé précédemment. Une autre grosse caractéristique, c'est vraiment la difficulté de communiquer avec eux. C'est-à-dire que les communications avec eux, elles sont très bizarres. De un, ils nient nos besoins. Ils font semblant de ne pas comprendre. Ils changent de sujet. Ils vont aussi, tout d'un coup, parler en nous culpabilisant, etc. Donc, finalement, on n'arrive pas vraiment à communiquer. Il n'y a pas de solution derrière ça. On n'a jamais vraiment l'impression que l'autre nous reçoit, nous comprend, est attentif, etc. Effectivement, pour communiquer, il faut être deux. Et pour avoir une vraie belle communication, il faut être deux aussi. Et en réalité, les pervers narcissiques ne veulent pas vous octroyer cette possibilité de communiquer réellement avec eux. Et pourtant, les victimes, quand elles sont en prise avec du harcèlement par rapport au pervers narcissique, parce que souvent, ils sont à l'origine de harcèlement, donc du coup, la victime, elle va essayer de négocier. Cette négociation demande effectivement une communication. Et, justement, de se mettre d'accord sur quelque chose. C'est ça, une négociation. Sauf qu'avec un pervers narcissique, ils vont prendre plaisir, justement, à vous voir vous débattre avec vos arguments éventuels, à essayer, justement, de voir ce qu'il est possible et à vous mettre en échec. Donc, la communication, elle échoue toujours. Et ça, c'est vraiment une grosse caractéristique des pervers narcissiques. Alors que quand on se dispute dans un couple classique, par exemple, la dispute, elle est frontale. L'autre vous dit des choses généralement très vraies. et c'est peut-être justement l'occasion de dire ce qu'on a sur le cœur et ça permet à chacun, du coup, généralement, de se remettre en question et parfois, ça nous permet de rebondir. Donc, n'ayons pas peur des disputes parce que, parfois, en amitié, en amour, dire les choses permet justement de dépasser un problème. C'est souvent négatif de garder les choses pour soi trop longtemps quand ce sont des choses qui, effectivement, peuvent porter préjudice à la relation. Avec les pervers narcissiques, c'est tout autre chose. Le trouble, il vient du fait, donc la dispute, elle vient du fait que c'est eux qui ont mis en place les conditions pour cette dispute et ils vont entretenir la dispute, ils vont entretenir le harcèlement, ils vont entretenir la douleur parce que c'est ça qui les intéresse. Et donc, quand vous, vous essayez de prendre contact avec eux en leur disant aide-moi, etc. et en montrant qu'effectivement, vous pourriez les valoriser, etc. parce qu'ils sont sensibles justement à leur image et tout ça, on en reparlera dans un autre point. Mais justement, ils sont toujours en train de chercher valorisation d'eux-mêmes, évidemment. Et ils le font aussi à travers vous, à travers vos souffrances en se prouvant qu'ils ont une puissance sur vos émotions. Donc, s'ils sont capables de vous faire mal et de continuer de vous faire mal, ils en jouissent. Et c'est la raison pour laquelle ils ne vont pas trouver une solution avec vous. Ils ne vont pas débattre réellement. Ils ne vont pas en fait, d'un commun accord, vous accorder justement une paix. Parce que c'est pas ce qu'ils veulent. Ils ne veulent pas la paix. Donc, autrement dit, ils vont continuellement continuer dans le conflit et ça va durer longtemps. À l'inverse d'un petit conflit justement passager, une grosse caractéristique, c'est de voir que ça dure dans le temps comme je l'ai expliqué. Une autre grosse caractéristique, c'est que ces personnes utilisent ces enfants en disant que c'est pour leur bien mais systématiquement, les enfants vont lui servir. Vont lui servir pour dorer son image, pour justement ses apparences, pour justement aussi faire le ménage, faire des choses à la maison et aussi bien sûr pour se nourrir émotionnellement parce que si les enfants souffrent, eh bien, ça devient des victimes. Et les enfants sont toujours victimes des pervers narcissiques. Il n'y a pas un seul pervers narcissique qui ait une bonne relation avec son enfant. Ils vont par contre valoriser les enfants qui se comportent comme des pervers narcissiques, qui pourraient le devenir ou qui, justement, sont hyper serviales. Ils valorisent, si vous voulez, l'effacement de soi, la douleur potentielle que l'enfant pourrait ressentir. Donc si un comportement amène l'enfant à souffrir, ils vont valoriser ce comportement-là. Et oui, c'est tordu, mais la perversion narcissique, c'est ça, c'est extrêmement, extrêmement tordu. Donc ce n'est pas, en aucun cas, une personne qui est juste un peu fâchée ou avec qui on a juste un petit peu des conflits. Ça n'a rien à voir. Le huitième point, c'est que le pervers narcissique déteste au plus haut point les gens. Ne le montre pas toujours bien entendu, mais il y a vraiment une haine qui est profonde et qui finalement est rarement rencontrée chez la plupart des êtres humains. Et cette haine, elle englobe la victime et toutes les personnes qui vont venir en aide à la victime. Ça peut être les amis, ça peut être quelqu'un qui prend la parole pour défendre la victime, même après la mort de la victime, éventuellement, quelqu'un qui essaye de rétablir l'ordre, la justice. Toutes ces personnes qui vont venir en aide à la victime et qui potentiellement sont dangereuses pour l'image du pervers narcissique vont être pris en grippe. Et quand je dis pris en grippe, c'est vraiment à une puissance dix mille. La haine, elle est décuplée et elle est démesurée. Donc c'est-à-dire la personne aura juste essayé d'aider ou simplement écouter la victime et hop, cette personne-là va être prise en grippe par le pervers narcissique. Et on voit comme ça des conflits énormes quand la victime arrive à s'échapper. Par exemple, divorce. Et bien là, le pervers narcissique a une hargne, une colère qui est terrible. Il n'en démore pas et cette personne va aller agresser toute personne qui rentre dans la vie de la victime. Et surtout, s'il y a un nouveau conjoint, par exemple. Là, généralement, on va avoir toute cette haine, toute cette hargne et même quand il y a des plaintes qui sont déposées, généralement, il continue. donc, ils ne s'arrêtent pas aux décisions de justice. Souvent, leur haine est telle qu'elle est autonome et qu'elle passe au-delà des lois et des règles. Et donc, ça aussi, c'est une des autres caractéristiques. Ils ne respectent généralement pas les lois. Ils vont même être hors la loi, tricher financièrement. Des choses comme ça, c'est assez courant chez les pervers narcissiques. Ils vont utiliser les lois. Ils vont utiliser les règles pour faire peur aux autres, par exemple, mais eux-mêmes, ils n'hésiteront pas à essayer d'en tirer des bénéfices. Si vous voulez, ce sont des personnes qui pensent à court terme et qui, du coup, ne regardent pas aux conséquences dans le futur. Si vous voulez, ils ne savent pas tellement, finalement, anticiper à long terme. Et donc, retenez bien ça parce que pour se dégager des pervers narcissiques, le fait qu'eux ne réfléchissent pas à long terme, ça peut être en votre faveur. Le dixième point, c'est que même s'ils agressent les autres, ils essayent systématiquement de se faire passer pour des victimes et ça, dès le départ. Donc, c'est-à-dire que ça va être compliqué d'aider une victime justement parce que c'est compliqué, vu de l'extérieur, d'identifier l'agresseur et l'agressé. Généralement, la victime, elle ne se défend pas tout de suite en plus. Par contre, l'agresseur, il va directement se faire passer pour victime. Il va, si vous voulez, à ce niveau-là quand même anticiper en se disant il faut que je conserve mon image. Donc, c'est-à-dire que il va utiliser les autres pour se faire défendre comme s'ils étaient victimes alors qu'en fait, ce sont eux les agresseurs. Et c'est pour ça que généralement, face au pervers narcissique et à la victime, il y a vraiment deux camps qui est clivé et on ne sait plus trop bien quand on écoute par exemple le pervers narcissique, on a l'impression que finalement c'est vraiment lui la victime parce qu'ils sont capables de nous retourner le cerveau. Ce sont des grands manipulateurs et c'est ça qui est complètement aberrant. Évidemment, on va arriver à les identifier avec tous les autres points parce que ce ne sont que des apparences en conservant à l'esprit l'idée que si on ne voit que de l'émotionnel agressif, colérique, haineux, etc. et à certains moments inquiète mais que par rapport à eux-mêmes, eh bien, ça devrait vous mettre la puce à l'oreille. Donc, c'est pas quelque chose de normal effectivement de voir quelqu'un qui agresse, agresse, agresse les autres, qui harcèle, etc. et puis qui va dire mais en fait, c'est moi qui suis harcelée, regardez. Parce qu'il y a toujours deux camps et effectivement, il y aura toujours des personnes qui vont quand même essayer de défendre la victime. Et donc du coup, ils vont se dire agressés de ça ou se dire agressés par la victime qui en fait ne fait que se défendre et de contre-manipuler. Et c'est pour ça qu'ils vont accuser l'autre systématiquement d'être pervers narcissique, d'être manipulateur, d'être malveillant, d'être pas assez bienveillant pour le couple, etc. ou d'être surtout en proie avec un problème psychologique. Donc par exemple, si la personne devient suicidaire parce qu'elle subit beaucoup de choses, ils vont dire « T'as vu, tu es suicidaire, du coup, c'est pas de ma faute, c'est ton mal-être qui fait que ça se passe comme ça. » Ils retournent la situation. Ils vont dire « C'est toi, c'est parce que psychologiquement t'es pas stable, donc tu es une mauvaise mère pour tes enfants parce que t'es pas stable. Donc c'est légitime que j'essaye de te retirer tes enfants. » Dans certains divorces, ça va jusque-là. Donc il faut tiquer par rapport à ça parce que c'est pas normal. Il faut se dire « Waouh, il y a un truc qui se passe à temps. » Même si on n'est pas bien psychologiquement, c'est pas pour ça que ça légitimise le fait que les enfants n'ont pas besoin de ces personnes-là, par exemple, de leur mère, par exemple. Donc effectivement, qu'ils retournent la situation en disant « C'est toi qui n'es pas bien. » Alors qu'il est normal, en fait, de ne pas aller bien quand on est en relation pendant X années avec un pervers narcissique. Ça, c'est super important de le dire parce qu'il y a plein de personnes qui sont mariées pendant le mariage. Tout le monde pense que tout va bien et puis ils remarquent que l'un des deux apparemment a des petits problèmes justement d'orthopsychologie, consulte, etc. Mais en réalité, ce qui se passe, c'est que le problème, il n'est pas chez la victime. Il n'est pas chez la personne qui consulte. Au contraire, quand la personne consulte, ça veut dire qu'elle a pris conscience qu'il y avait quelque chose d'anormal et en tout cas qu'elle ressent au fond d'elle qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne. Mais il faut du temps avant de conscientiser, de prendre conscience que l'autre a vraiment un problème de fonctionnement parce que quand on est à ce point manipulé, qu'on est à ce point dans l'emprise, on ne se rend pas compte de ce dans quoi on est. Et donc, ça peut prendre des années avant le divorce. Donc, le onzième point, j'en ai déjà parlé, c'est vraiment le fait qu'ils sont à l'origine du harcèlement et que c'est un harcèlement qui ne va pas s'arrêter. C'est pas parce que la victime n'est plus dans l'environnement que ça s'arrête. Au contraire, ils vont rechercher des contacts. Ils vont tout faire pour passer par exemple par les enfants, par les amis, par les personnes qu'ils connaissent en commun, par aussi les réseaux sociaux. C'est vraiment quelqu'un qui est capable d'attiser la haine sur les réseaux sociaux pour que ça se déclenche sur la victime, pour qu'en fait le harcèlement il continue sur la victime. Il ne s'arrête jamais, il ne laisse pas de moments de répit ou alors très peu, même et souvent quand ils ont retrouvé quelqu'un, ça ne suffit pas. Par exemple, quelqu'un normal qui a vécu une séparation peut ressentir de la haine et de la colère pendant les premiers mois de cette séparation-là, peut-être même une année ou deux. Mais après, généralement, quand la personne reconstruit sa vie, elle oublie ça et elle passe à autre chose. Une personne normale est capable, si vous voulez, et recherche même la paix, donc est capable de se dire ok, on enterre la hache de guerre, on en arrête avec ça, j'ai plus envie de continuer. Une personne normale ne cherche pas à attiser la colère, la haine et à continuer dans le conflit. Généralement, ça s'arrête à un moment donné parce que, justement, c'est assez. On a tous, si vous voulez, une limite qu'on estime ne pas devoir dépasser et on préfère généralement être heureux soi. Et ça montre justement que c'est une personne normale parce qu'une personne normale va chercher son propre bonheur et pas au détriment des autres généralement. Ça ne lui fait pas plaisir de faire mal aux autres. A l'inverse du pervers narcissique qui prend plaisir à détruire l'autre parce qu'en fait ils ne savent pas être heureux eux-mêmes. Et c'est là qu'on voit le dysfonctionnement justement et le trouble de personnalité. Le douzième point j'en ai parlé c'est le fait qu'ils trichent avec la loi. Ils trichent avec les forces de l'ordre et ils mentent beaucoup. C'est énorme. La tricherie ça fait vraiment partie de leur deuxième nature. C'est quelque chose qu'ils font tout le temps. D'ailleurs, c'est pas rare de les voir du coup en prise avec la loi. Ils n'ont peut-être pas des attestations pour effectuer tel ou tel métier. Ils font un peu tout et n'importe quoi et quand ils se font avoir alors à ce moment-là seulement ils vont revoir leur position. Sinon, ils se comportent vraiment comme si tout leur était dû que tout était pour eux de toute façon et la loi des autres ne compte pas si vous voulez. Ils sont tellement incapables de se mettre à la place des autres que même la loi pour eux ne compte pas. Elle ne compte qu'à partir du moment où ils sont inquiétés eux-mêmes. Donc c'est pour ça qu'ils ont un cul au monstre et qu'ils vont faire des choses complètement aberrantes et voire complètement illicites. Et donc justement, eh bien, n'hésitez pas à les dénoncer parce que là aussi est leur faiblesse. Et là aussi, par contre, quand ils seront obligés de s'intéresser à autre chose pour défendre leur apparence, il se pourrait que la victime à ce moment-là elle est à un instant de paix parce qu'ils sont occupés à autre chose. Mais cet instant de paix-là n'est jamais de leur volonté si vous voulez. D'ailleurs, dans leur fonctionnement, vous allez voir à certains moments qu'ils font tout pour conserver les apparences et ils font preuve d'une telle mauvaise foi. Même pris en flagrant délit, ils vont vous dire c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi, c'est l'autre. Systématiquement, c'est un peu comme des petits-enfants, c'est pour ça qu'on dit d'eux que c'est vraiment d'une grande immaturité parce qu'il n'y a pas de communication, il n'y a pas de remise en question, il n'y a pas d'identification à l'autre, ils sont vraiment tellement centrés sur eux de façon égocentrique et ils peuvent criser pour rien parce que, eux, ils se sentent attaqués dans quelque chose qui, de leur point de vue, leur revenait de plein droit. Donc, ils s'énervent pour pas grand-chose, ils ne supportent pas la frustration et donc, il y a une profonde immaturité à ce niveau-là. Le quatorzième point, c'est le fait qu'ils sont vraiment préoccupés par leur image, tout et toujours dans l'apparence, ils font tout pour sauvegarder les apparences, souvent, quand ils font des enfants, c'est pour les apparences, quand ils se marient, c'est pour les apparences, ils vont faire énormément attention à l'apparence de l'autre, donc, souvent, les pervers narcissiques vont choisir des belles personnes physiquement, donc, des personnes aussi qui ont une certaine prestance, parce que ça grandit leur image et qu'à leurs yeux, c'est super important. Il leur faut vraiment quelqu'un qui dégage quelque chose qui est, en tout cas, valorisant pour eux. Et c'est vraiment cette valorisation qu'ils vont, à la base, chercher chez vous. Il est possible qu'à la base, vous ayez été très valorisant. Les victimes, généralement, sont des personnes très gentilles, très valorisantes, qui veulent justement mettre l'autre en lumière, qui sont bienveillantes, etc. Et au départ, c'est peut-être aussi ça qui les a attirées. Pas que, mais ça aussi. Et le fait que vous soyez très généreux. Par contre, j'ai entendu une idée qui est fausse, qui serait que les victimes sont toujours des personnes extraverties, etc. C'est absolument pas vrai. Il y a beaucoup de personnes victimes qui sont, en réalité, plutôt introverties, discrées, plutôt réservées, etc. Parce qu'en réalité, eux, ils préfèrent généralement ce type de personnes parce que c'est eux qui préfèrent se mettre en lumière. Donc, généralement, ce ne sont pas des personnes extraverties qu'ils vont sélectionner, mais plutôt des personnes introverties. En tout cas, à ce moment-là, ils vont, de toute façon, vous rendre plus introverties, vous faire vous replier sur vous. Ça, c'est inévitable. Du coup, ils vont toujours vouloir briller plus que leurs victimes. plus être mis en lumière. Par exemple, si sur les réseaux sociaux, vous avez plus d'amis qu'eux, ça pourrait tout à fait être un problème pour eux. Alors que c'est complètement aberrant pour la plupart des personnes. La plupart des personnes, quand ils sont en couple avec quelqu'un ou en relation d'amitié avec quelqu'un, si l'autre a plus d'amis, ils vont considérer que c'est plutôt un plus qu'autre chose. Donc, c'est-à-dire, ils vont se dire, si mon compagnon est sociable, s'il connaît plus de personnes, et bien, quelque part, c'est pas plus mal parce que ça montre justement une de ses caractéristiques positives. Et être en couple avec quelqu'un de sociable nous rend certainement un peu plus sociable, nous aide certainement aussi à être en relation avec plus de personnes. Donc, c'est plutôt considéré comme quelque chose de positif. Et bien, pas parler pervers, narcissique. Eux, ils considèrent que toute relation autour de la victime est dangereuse et donc, du coup, ils cherchent constamment à évincer toutes les personnes qui sont autour de la victime pour les garder rien que pour eux. Et donc, effectivement, c'est les garder rien que pour eux mais ce n'est pas encore suffisant parce qu'en plus, faut-il que la personne souffre et que la personne ne soit pas en connexion avec sa personnalité. Donc, qu'elle se perde elle-même. Le 15ème point, c'est un point super important. La perversion narcissique, c'est quelque chose qui est très très proche de la psychopathie. Certains vont même dire que c'est une forme de psychopathie et je suis plutôt d'accord avec ça dans le sens où ils n'ont pas de sens moral. Vouloir faire souffrir quelqu'un jusqu'à ce que cette personne se suicide, pour faire ça, il ne faut pas avoir de sens moral. Et même après le suicide, ils vont encore être contents de repenser à ce suicide-là. Donc, c'est quelqu'un qui va en reparler continuellement parce qu'en fait, ça lui fait plaisir. Et c'est là qu'on est vraiment dans quelque chose de complètement aberrant. Il nous est tous arrivé de nous dire si cette personne n'était pas là dans le milieu du travail ou dans notre voisinage, etc. De ne pas avoir envie de continuer d'être en relation avec quelqu'un ou de continuer de voir quelqu'un. Et on s'est peut-être dit si cette personne pouvait partir loin ou même on pourrait se dire si cette personne pouvait mourir au moins je serais débarrassée. Mais la finalité de ça, c'est vouloir être nous, libres, ne plus souffrir de la relation avec une personne qu'on n'apprécie pas. Donc, effectivement, on a pu à certains moments se dire des choses comme ça. Mais généralement, c'est assez temporaire et ce qu'on veut réellement, c'est plutôt faire en sorte que cette personne ne soit plus dans notre environnement, ne nous ennuie plus. C'est plus ça. Et généralement, ça, c'est plus une pensée qu'aura la victime. Le pervers narcissique, au contraire, il veut aller jusqu'au bout. Alors que la plupart des gens, ils vont avoir une morale qui leur dit justement ne fais pas de tort à cette personne au point de l'amener au suicide, par exemple. Et c'est vrai que généralement, on peut vouloir faire du tort à quelqu'un mais très vite, on va s'arrêter quand on se rend compte que finalement, ça nous fait du tort à nous-mêmes aussi, ça nous fait mal aussi de voir quelqu'un souffrir. Généralement, on n'aime pas ça. Et par contre, les pervers narcissiques, les psychopathes, ils adorent ça. Ça leur prouve leur puissance et ils sont dans un non-sens moral. Donc c'est-à-dire que leur morale ne les arrête pas. Ils savent intellectuellement ce qui se fait ou pas. C'est pour ça que quand il y a un enterrement, ils vont se mettre à pleurer parce qu'ils se disent c'est ce qu'il faut faire. Mais ils ne ressentent pas vraiment de tristesse. Ils ne sont pas vraiment connectés à leurs émotions. Et c'est ça qui est très 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 particulier chez les pervers narcissiques et qui montre clairement qu'il y a un gros trouble de personnalité. Et on va le dire clairement, c'est une maladie psychiatrique. Et je rappelle qu'à l'heure actuelle, on n'a pas trouvé de solution pour soigner ces personnes-là. Donc, c'est vrai que c'est problématique parce que les psychopathes sont des personnes qui font partie de notre société. Certains sont dangereux, d'autres pas. Donc, bien sûr. Mais le fait que ces personnes n'aient pas de sens moral, ne puissent pas avoir d'empathie pour les autres est très problématique. En tout cas, dans ce cas-ci, on le voit clairement. Et le dernier point que vous pourrez facilement observer, c'est le fait que les pervers narcissiques ne prennent jamais leur responsabilité. Jamais. C'est toujours l'autre, l'autre est en tort, l'autre a fait ci, l'autre a fait ça. Mais eux, généralement, ils n'ont rien fait. Ils pourraient dire oui, je fais des petits trucs, mais sans préciser rien du tout pour donner l'illusion qu'ils sont juste dans leur regard. Mais ce n'est jamais que pour, justement, encore nourrir les apparences et certes pas, à aucun moment, ils ne se remettent en question et ils ne considèrent pas que c'est de leur faute, que c'est de leur tort. À aucun moment, ils ne vont réellement s'excuser. Quand ils s'excusent en disant oh bah oui, bah excusez-nous, c'est un peu une parole en l'air en fait. Et généralement, derrière, il n'y a pas de changement de comportement ou vraiment très rarement. Quand il y a un changement, c'est parce qu'ils sont inquiétés pour eux-mêmes, par la loi, par les forces de l'ordre, par quelque chose d'extérieur qui est quand même assez costaud. Quand vous, vous allez juste demander que la personne change, ne fasse plus ça, eh bien ça n'arrivera pas. Parce qu'en fait, quand vous faites ça, parce que vous essayez de négocier vous de façon normale, et c'est la première chose normale qu'on essaye de faire, c'est de voir si l'autre se rend compte de la souffrance qu'il provoque. Parce qu'il y a plein de personnes qui peuvent effectivement faire souffrir sans vraiment le désirer et du coup, quand ils s'en rendent compte, ils arrêtent. Mais dans le cas des pervers narcissiques, ils vont continuer tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et quand vous allez dire justement que ça vous crée de la douleur, ils vont le faire plus. Donc en fait, ils vont se moquer de vous quand vous allez dire que vous êtes en souffrance, que ce n'est pas agréable pour vous. Ils ne vont pas du tout considérer vos besoins. Ils ne pensent qu'à eux et uniquement à eux. Et c'est vraiment en ça que c'est très différent d'une rupture classique, d'une dispute de couple classique, même après une séparation difficile, etc. On voit vraiment des grosses, 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 grosses distinctions à faire en tout cas. Donc la perversion narcissique, ce n'est pas n'importe quoi. Et effectivement, on n'a pas à traiter n'importe qui de pervers narcissique. Comme on dirait à quelqu'un, oh, toi, tu es comme ça, tu es comme ça, tu es comme ça. Mais évitons d'utiliser des maladies psychiatriques parce que la perversion narcissique, c'est une maladie psychiatrique spécifique justement, avec plein de caractéristiques. Et je rappelle qu'il faut avoir toutes ces caractéristiques-là, en tout cas, vous les retrouverez chez tous les pervers narcissiques, vous retrouverez les caractéristiques que j'ai citées dans cette vidéo. Je rappelle également que cette vidéo a été créée par mes soins avec mes analyses. Ils ne peuvent donc pas être copiés sans que l'on cite l'origine, tout simplement. Donc, de toute façon, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort. Je vous mettrai en barre d'infos le lien vers mon autre chaîne Une Psy à la Maison qui parle aussi de la perversion narcissique puisque j'en ai parlé beaucoup à partir de 2015 déjà. Donc, vous allez trouver des pépites dans cette chaîne. Si vous avez besoin de progresser et d'avancer à ce niveau-là, n'hésitez pas. Il y a aussi un club qui reprend des personnes qui ont vécu ce genre de choses avec qui vous pourrez parler justement. Donc, c'est un groupe de paroles et dans ce groupe de paroles, il y a aussi du contenu qui est inédit sur les pervers narcissiques. Donc, voilà. J'espère que vous prendrez très très bien soin de vous si vous êtes victime de ce type de personnes. C'est super important, c'est même capital. ne croyez pas que vous avez halluciné parce qu'on doute souvent beaucoup quand on est dans ce type de situation de harcèlement parce que, rappelons-le, le harcèlement, oui, c'est une souffrance. C'est une souffrance qui est énorme, qui remet beaucoup de choses en question à l'intérieur de nous et c'est vrai que ce n'est pas évident de s'en sortir, en tout cas, tout seul. Ça demande beaucoup de force, de caractère. Donc, ne vous croyez pas bizarre parce que vous vivez ça, parce que vous avez été pris pour cible. Ne soyez pas dans la honte non plus, parlez-en, c'est très important pour trouver de l'aide d'en parler justement, de ne pas rester seul avec ça. Ça vous permet déjà de libérer la parole et donc, vous pourrez rejoindre le club tout sur les pervers narcissiques, libérer la parole. Donc, je vous mets ceci en barre d'infos. Donc, vous pouvez bien sûr rester abonnés un ou deux mois seulement si c'est ce dont vous avez besoin et vous pouvez aussi rester abonner tant que vous voulez aussi dans ce groupe tout simplement. Donc, de toute façon, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si vous ne voulez manquer aucune des capsules que je poste sur cette chaîne. Donc, vraiment, prenez bien soin de vous, c'est le plus important. Si vous ne devez retenir qu'une seule chose de cette vidéo, c'est ça, prenez bien soin de vous et ne laissez personne vous faire victime de harcèlement et de manipulation. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, vraiment, prenez bien soin de vous et on se retrouvera très vite dans d'autres vidéos ou dans d'autres vidéos. A ciao, bye bye ! Sous-titrage ST' 501